Au programme des universiades, les sports de combat. Ces derniers sont très populaires en Asie. La délégation sud-coréenne remporte 8 des 23 médailles mises en jeu en taekwondo. Son sport national, 16 des 18 titres du judo vont à l'Asie, dont 9 à la Corée du Sud. A Gwangju, pour cette 28e universiade, c'est avec les sports de combat que les Coréens ont le plus vibré et réalisé leurs plus brillants résultats. Pourtant, malgré deux médailles d'heure coréenne, le troisième sport de combat de ces universiades, l'escrime, échappe encore à l'Asie. A Gwangju, la France a fait main basse sur la discipline comme jamais aucun autre pays ne l'avait fait auparavant, ni avec autant d'autorité. Ça dépasse toutes nos espérances. Il y avait un fort potentiel dans cette équipe. Il y avait des médailles vraiment attendues. Et puis, il y a une telle dynamique. La mayonnaise a pris dès le premier jour et on peut dire qu'on a une réussite totale. Et on surfe sur une vague coréenne très sympa. Dès la première compétition, l'épée féminine individuelle, les tricolores, remporte l'or. Cette victoire fait boule de neige. Sur 12 titres mis en jeu, l'équipe de France en remporte 8. Quelles que soient les armes, sabres, fleurées ou épées. En individuel ou par équipe, chez les femmes comme chez les hommes, les Français sont sur tous les podiums. L'équipe de France a pris ses universiades très au sérieux. Toute victoire est importante. Elle est importante psychologiquement. Elle est importante dans la construction de la carrière de l'athlète. Ici, c'est le deuxième événement en masse après les Jeux Olympiques. Il y a l'avis au village, les sollicitations de vous, médias. Bon, ce sont des mini-jeux. Alors forcément, avec un niveau moindre, on en est bien conscient. Mais le tout, c'est de gagner. Participer, non, c'est bien joli. Mais là, on veut gagner. Cette culture de la gagne va faire la différence dans tous les moments clés des rencontres. Notamment dans les compétitions par équipe. Un exemple, la France contre le Kazakhstan en quart de finale de l'épée masculine. 44 partout. La tension est à son comble. Et elle est palpable sur tous les visages. Tout se joue sur la dernière touche. Ça n'a pas été de tout repos. Parce qu'en quart de finale, on gagne une touche à la mort subite. C'est fait et c'était l'objectif. Moi, c'est ma dernière compète cette saison. Donc, je termine sur deux victoires. Et je ne peux pas demander mieux. C'est super. Les épéistes masculins gagnent ce quart de finale et remportent la compétition par équipe devant l'Ukraine. Dans les universiades, il y a la même tension, le même stress et les mêmes angoisses que dans n'importe quelle autre grande compétition internationale. Dans ces universiades comme ailleurs, tout se joue sur les nerfs. C'est complètement des copiés-collés des épreuves olympiques. Et c'est le sport qui vous fournit toutes ces émotions, toutes ces sensations. Et on ne bouge pas notre plaisir, loin de là. Des images de joie pour des victoires marquantes. Seules les épreuves individuelles de sabre masculin et féminin, de sabre par équipe d'âme et de fleuré par équipe féminin échappent aux Français. La domination tricolore a une explication qui remonte aux derniers Jeux olympiques de 2012. Je pense qu'on a pris une grosse claque à Londres. Du coup, il y a eu beaucoup de remise en question de toutes les armes, je pense. Là, c'est en train de payer, pas seulement aux universiades, mais un peu partout, tout au long de la saison. Notamment chez Noa l'épée, où on est sur une grosse, grosse série. Je crois que c'est la 13e finale ou 12e finale individuelle internationale consécutive. Et par équipe, on a toujours fait médaille, je crois aussi. Donc, ça prouve qu'on travaille très bien, qu'on a une vraie culture de la gagne. Parce qu'on se prépare, qu'on vient ici en compète, on ne veut que l'or, on ne veut que gagner. Donc, c'est peut-être ce qui explique qu'on est en réussite en ce moment. Et donc, je suis fier de faire partie de cette équipe et fier d'avoir amené l'or au clan français. T'as le droit de sourire, t'es heureux, t'as eu une médaille. Ok, c'est parti. Ça fait pratiquement 50 ans que je fais de l'esprit, mais je ne pense pas qu'une délégation ait fait autant de médailles d'or. Plus de médailles, ça a été réalisé déjà. Mais autant de médailles d'or, je ne pense pas. Effectivement, jamais une équipe nationale n'avait autant dominé son sujet. Les 28e universitats d'été s'achèvent à Gwangju. Le bilan sportif est positif concernant le niveau des épreuves, mais il y a eu moins de pays participant à Gwangju qu'à Kazan. Environ 150 en Corée du Sud contre 162 en Russie deux ans avant. Une des raisons, l'apparition du virus MERS qui a frappé la Corée. Il y a eu un petit peu un syndrome MERS où tous les gens, malgré que la situation médicale était vraiment sous contrôle, il y a certaines délégations qui, au dernier moment, ne sont pas venues par peur de MERS. Parmi les absences de marque dans ces universitats 2015, la Corée du Nord. La communauté d'organisation avait vraiment travaillé très, très fort pour essayer d'avoir la Corée du Nord dans les meilleures conditions possibles, avait pensé à des actions de promotion et, au dernier moment, vu la situation politique intérieure en Corée du Nord, le pays n'est pas venu, ce qui était vraiment dommageable, d'autant plus qu'elle avait participé aux autres universitats. Autre surprise pour la Fédération internationale du sport universitaire, les stades et les compétitions n'ont pas connu l'affluence attendue. Nous donnons toujours des conseils au comité d'organisation et, sur le plan de la vente des tickets, nous ont donné certains conseils qu'ils ont décidé de ne pas suivre. Je pense qu'il est sûr et certain que, dans une compétition comme celle-ci, lorsque nous avons des matchs préliminaires, la vente des tickets, on le sait très bien, c'est un petit peu difficile et nous préconisons toujours, pour remplir les salles, d'inviter beaucoup les écoles, les écoliers, d'une manière gratuite, dans tous les premiers tours préliminaires. Et ça n'a pas été fait aussi bien qu'on ne le voulait. Côté palmarès, en revanche, la Fizu retrouve le sourire. La Corée s'impose au classement des nations avec 47 médailles d'or et 108 au total. La Russie et ses 156 titres à 15 ans est seconde à Guangzhou, avec un total plus raisonnable de 34 médailles d'or. Les résultats sont retombés dans une forme de normalité. Il est toujours sûr et certain que le pays haute aura plus de médailles que les autres. Ils font un effort tout à fait spécial, mais je trouve vraiment que, quand on voit le tableau des médailles, je trouve vraiment que c'était rassurant. Et on a regardé les épreuves sportives et on a vu vraiment des nations auxquelles on n'avait pas l'habitude de voir monter sur les podiums. Mais ça a vraiment été un grand bol d'air frais, je dois avouer. Deux nouveaux sports faisaient leur entrée dans ces 28e universiades. Le baseball, sport très populaire en Corée, et le handball. Ce dernier ne sera pas reconduit dans le programme des prochaines universiades. Pour le sport par équipe, nous avons besoin d'énormément de sites, puisque nous disputons le programme complet en disputant la 21e, 22e, la 3e, la 4e place. C'est vrai que le handball a singulièrement compliqué la tâche des organisateurs, parce que nous avons eu besoin d'énormément de sites pour les sports par équipe. Mais il a sa place. Mais je ne sais pas si les futurs organisateurs, en tout cas Taipei ne le fera pas, et je ne sais pas si les futurs organisateurs 2019 ou 2021 choisiront encore le handball. Car en 2017, les universiades resteront en Asie. Taipei succède à Guangzhou. Les grands événements multisportifs se passent de moins en moins en Europe et aux Etats-Unis. Et nous avons trouvé des organisateurs qui ont des moyens financiers et qui ont également des ressources humaines qui les rendent tout à fait capables d'organiser des événements à leur plus haut niveau. Taipei accueillera en 2017 les 29e universiades d'été. Ce sera pour ce pays proche de la Chine le plus grand événement sportif jamais organisé à ce jour sur son territoire. Ils ont déjà organisé en 2009 les Jeux pour les sourds et muets, ce qui était des petits Jeux avec 2000 athlètes. Ils ont organisé les Jeux mondiaux dans le sud de l'île, ce qui avait 6000 athènes. Mais c'est vrai que pour eux, ce sera un énorme défi. Mais nous avons déjà organisé par le passé des championnats du monde universitaires. Et ça s'est vraiment très très bien passé. Mais c'est vrai que les Jeux universitaires avec 22 sports, pour eux, ça va être un solide défi. Mais je dois vous avouer qu'ils ont le master plan qui suit avec énormément de précision. Et ils sont toujours là lors des programmes des Observers. Et je crois que ça va vraiment très très bien se passer. Voilà la flamme s'étend le 14 juillet sur les 28e universitaires d'été. Rendez-vous à Taipei en 2017. Quand l'éducation se rencontre sport et culture, on your walk. What best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade. The home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.